Oh ! Ça fait mal ! Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la thérapie. Ok, mais je... je ne peux pas bouger. Faites-moi confiance. Après ce massage, votre vie va changer pour toujours. Ok. Alors dépêchez-vous et commencez. Bien sûr. Oh, c'est mon téléphone. Vous pouvez regarder qui m'appelle ? C'est Sam. Je peux le mettre sur haut-parleur si c'est vraiment quelque chose d'urgent. Urgent ? C'est mon petit ami. C'est moi qui décide de ce qui est urgent, pas lui. Laissez tomber l'appel. D'accord. Au fait... Votre petit ami est vraiment très beau. Merci. On dirait que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Nous sortons ensemble depuis six mois. Ou moins. Je ne sais plus. C'est difficile d'appeler ça une relation quand votre petit ami a une autre petite amie. Votre petite amie a une maîtresse ? Eh bien, techniquement, c'est... c'est moi la maîtresse. Et ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas du tout. Et l'amour dans tout ça ? Allons, je vous en prie. L'amour, c'est pour les enfants. Les adultes ont besoin d'argent. C'est pour ça que je me suis mise avec Sam. Si vous saviez combien il gagne. Au fait, est-ce que vous avez avancé avec notre thérapie ? Bien sûr. J'arrive à la partie principale. Vous avez un parfum familier. C'est le même que... que... Le même que celui de Sam, n'est-ce pas ? Oui. C'est parce que c'est moi sa petite amie. Quoi ? Quoi ? Comment ça ? Mais il ne m'a suffi que d'une semaine pour te dépister. Et pour t'envoyer un texto t'invitant à un massage. Et te voilà sur ma table. Mais... Quoi ? Tu ne sens aucun muscle. N'est-ce pas ? Oui. Plutôt cool, hein ? J'ai appris ça dans un cours de massage oriental. Fais ainsi que je puisse bouger tout de suite ! Tu ferais mieux de te taire. Tu as couché avec mon petit ami. Et je peux te briser le cou d'un seul geste de la main. S'il te plaît, je t'en supplie. Parlons-en ! On est en train d'en parler. Je savais que tu avais une maison avec mon petit ami. Et aussi, je sais qu'il a vendu un de ses manoirs et dépensé son argent pour s'enfuir tranquillement avec toi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tu ne veux pas t'enfuir avec lui. Tu veux simplement t'enfuir avec son argent. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire... Oui, il a vendu la maison. Mais il n'a pas encore dépensé un centime. C'est moi qui l'ai convaincu de ne pas le faire. Nous allions nous enfuir ensemble, mais maintenant, je ne veux plus de lui. Je ne veux pas de son argent non plus. Je veux être capable de bouger à nouveau. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en prie. Donc, tu dis qu'il n'a pas dépensé un centime ? Alors, où est l'argent ? Euh, il est dans un sac en cuir dans le coffre de la seconde voiture. Waouh ! C'était plus facile que je ne le pensais. Quoi ? Merci, ma chère, d'avoir assuré mon évasion. De quoi tu parles ? Tu es la petite amie de Sam, tu l'aimes. Pauvre petite chose. Toi et Sam pensiez que vous pouviez tout prendre. Donc, je devais être plus active pour ne pas me retrouver sans rien. Tu sais quoi ? Je te promets. Je te le promets, vraiment. Je vais disparaître et tu ne me reverras plus jamais. Laisse-moi partir. Te laisser partir ? Mais je ne te retiens pas du tout. A l'aide ! Allez ! Je ne peux pas bouger ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! Et tu peux crier autant que tu veux. J'ai laissé les employés partir pour le week-end. Tu ne resteras ici que trois jours. Ou moins, si tu as de la chance. Non, non, s'il te plaît ! Au revoir ! Non, pas au revoir, s'il te plaît ! S'il vous plaît ! Salut, chéri. Hé, chéri. Tu es rentré tôt ? Est-ce que tout va bien ? Changement de plan. Je n'arrivais pas à joindre un de mes partenaires. Donc, j'ai annulé la réunion. Allez ! Oh, je vois. Mon dos me fait si mal. Cette douleur me rend fou. Oh, mon pauvre amour. Tu sais quoi ? Quoi ? Est-ce que tu veux que je fasse disparaître la douleur ? Ouais, vraiment ? J'adore tes massages. Hum. Mmm-hmm ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501